bonjour bonsoir j'espère que vous vous portez bien on se retrouve aujourd'hui pour le troisième mystère de miss marple au club du mardi alors l'histoire s'intitule les lingots d'or l'histoire que je vais vous raconter n'est peut-être pas exactement dans la ligne que nous nous sommes fixés en effet je n'en connais pas le dénouement néanmoins les faits sont si intéressants que j'aimerais vous la présenter comme un problème et peut-être qu'à nous tous nous trouverons une solution logique les événements qui vont suivre se sont déroulés il y a deux ans en cornwall au cours du week-end de pentecôte en cornwall l'interrompit joyce lampierre avec facité oui pourquoi pour rien ou plutôt si pour quelque chose le récit que j'ai l'intention de vous faire l'un de ces soirs a également pour cadre la cornwall très exactement un petit village de pêcheurs appelé ratol ne me n'est-ce pas que le vôtre aussi non rassurez-vous mon village à moi s'appelle paul perran il est situé sur la côte ouest de cornwall côte sauvage et rocheuse comme chacun sait j'avais fait la connaissance d'un certain john newman quelques semaines plus tôt j'avais trouvé en lui un homme à l'esprit indépendant à l'intelligence vive et extrêmement romanesque il avait loué me dit-il le vieux château du pays paul house pour satisfaire sa passion de tout ce qui touche à l'époque élisabeth n dont il était me dit-il encore l'un des spécialistes parmi les plus connus il me décrivit par exemple d'une manière vivante si pittoresque et si enthousiaste la déroute de l'invincible armada que l'on aurait pu croire qu'il en avait été le témoin oculaire je me demande si vraiment la réincarnation oui vraiment je me le demande tu es doué toi-même d'un esprit si romanesque mon cher enfant murmura miss marple en posant sur son neveu un regard plein d'une indulgente tendresse je ne suis pas du tout romanesque proteste à raymond west vexé de s'entendre traiter en quelque sorte d'esprit chimérique devant joyce lampierre mais john newman était lui tout imprégné de son sujet et il m'intéressait de l'entendre ressusciter le passé d'après lui un navire appartenant à la flotte espagnole et contenant des quantités considérables d'or avait fait naufrage sur la côte de cornouailles contre les rochers du serpent qui sont aussi dangereux que célèbres depuis quelques années on avait fait de nombreuses tentatives pour retrouver le trésor et renflouer le navire me dit-il encore je crois d'ailleurs que de pareilles histoires sont assez courantes et qu'il en circule davantage dans le monde qu'il n'y a de trésors enfouis au fond des mers une société avait même été constituée mais l'avait fait faillite et newman avait pu en racheter les droits pour trois fois rien son enthousiasme était contagieux à son avis suffirait de retrouver l'or qui reposait au fond de la mer d'utiliser les moyens les plus modernes mis à la disposition de l'homme par les progrès scientifiques en l'écoutant discourir il me venait à l'esprit que les choses arrivent souvent ainsi et qu'un homme riche comme newman indifférent à la valeur vénale d'une découverte réussit souvent presque sans effort je dois dire que son ardeur me gagnait et que je voyais des galions dérivant vers la côte fuyant devant la tempête et venant se briser contre les rochers le mot de galions était à lui seul romantique l'expression or espagnol fait tressaillir les colliers aussi bien que l'homme mur de plus je travaillais à l'époque à un roman dont quelques épisodes se déroulaient au 16e siècle et je pensais que je pourrais recueillir auprès de mon hôte une authentique couleur locale je pris donc le train le vendredi matin à paddicton l'esprit tout excité à l'idée des découvertes que je ferai peut-être et de la documentation que je rapporterai sans aucun doute un autre voyageur et moi même partageons un compartiment mon compagnon de route était grand il avait l'allure militaire et je ne pouvais me défendre de penser que je l'avais déjà rencontré quelque part je tourmentais un moment ma mémoire sans résultat lorsque tout à coup je le reconnu c'était l'inspecteur badgaworth j'avais eu affaire à lui lorsque j'avais fait une série d'articles sur la disparition mystérieuse d'avenons je me fis reconnaître de lui et nous bavardant bientôt le plus agréablement du monde lorsque je lui dis que j'allais à paul perran il remarqua que la coïncidence était amusante il y allait lui aussi je n'aime pas paraître curieux et je pris soin de ne pas lui demander ce qu'il amenait là bas au contraire je lui parlais de l'intérêt que je ressentais pour ce village en raison des événements qui s'y étaient déroulés jadis et je fis allusion au calion espagnol qui s'y était échoué corps et bien à ma grande surprise l'inspecteur parut au courant de cette histoire il s'agit du juan fernandez dit-il et votre ami n'est pas le premier à y engloutir de l'argent dans l'espoir de faire jaillir des morceaux d'or des flancs de ce bateau c'est un rêve et toute l'histoire n'est sans doute rien qu'un mythe dis-je aucun navire n'a jamais dû sombrer en cet endroit il n'est pas impossible du tout que le vaisseau en question écoulé en ce point de la côte et qu'il y soit enseveli en compagnie de beaucoup d'autres vous ne pouvez pas imaginer le nombre incalculable de naufrage qu'il y a eu et qu'il y aura toujours par là bas c'est d'ailleurs pour cela que je m'y rends à propos du naufrage de l'eau 30 il y a six mois j'en ai lu le récit dans la presse dis-je il n'y a pas eu mort d'homme n'est-ce pas non mais il y a eu une autre perte on ne le sait pas en général mais l'eau 30 transportait des lingots d'or vraiment dis-je très intéressé bien entendu nous y avons mis des plongeurs mais l'or a disparu monsieur ouest disparu comment a-t-il pu disparaître questionnais-je avec étonnement c'est ce qu'il s'agit de découvrir la chambre forte a été éventrée par le choc contre les rochers et nos hommes grenouilles n'ont eu aucun mal pour y pénétrer mais ils l'ont trouvé vide toute la question est de savoir s'il aura été volé avant le naufrage ou après ou même s'il n'a jamais été déposé dans la chambre forte dit donc c'est une histoire bien étrange remarquais-je d'autant plus qu'il s'agissait de lingots pesants et non d'un collier facile à enfouir au fond d'une poche ils étaient aussi encombrants que volumineux bref on aurait pu croire la chose impossible s'il ne s'agit pas de quelques tours de passe-passe avant le départ du navire les lingots ont disparu au cours des six derniers mois et je me rends sur place pour enquêter je trouvais une humaine qui m'attendait à la gare il s'excusa de n'avoir pas sa voiture envoyé à nous pour quelques réparations et d'être venu me chercher avec une camionnette de la ferme je m'assis à ses côtés et nous nous engagem avec prudence dans les rues escarpées du village après avoir grimpé une rampe presque à pic et suivi un chemin vanté nous franchîmes les lourdes portes de pole house placées entre les piliers de granit l'endroit était des plus agréables situé tout en haut des falaises la demeure dominée la mer une partie de la construction datait de trois ou quatre cents ans et on y avait ajouté une aile moderne derrière s'étendaient des terres cultivables qui s'enfonçaient assez loin dans le pays bienvenue à pole house et à l'enseigne du galion d'or me dit newman en désignant la belle reproduction d'un vaisseau espagnol tout voile dehors suspendu au dessus de la porte d'entrée ma première soirée fut absolument merveilleuse mon hôte déroula sur la table de vieux manuscrits se rapportant au juan fernandez il me montra sur des cartes marines la position du bâtiment par des traits en pointillés et sorti des plans d'appareils de plongée qui me laissèrent je l'avoue absolument perplexe je lui racontais ma rencontre avec l'inspecteur badgaworth ce qui l'intéressa beaucoup il ya de drôles de gens dans le coin dit-il d'un air songeur ils ont la contrebande et le pillage dans le sang lorsqu'un vaisseau s'échoue par ici ils ne font rien pour lui venir en considérant que c'est pour eux un butin légitime tombé du ciel ou qui leur arrive plutôt de la mer il y a au village un type que j'aimerais vous faire connaître c'est un intéressant spécimen des pilleurs d'épave de jadis le lendemain matin le temps était splendide et nous descendîmes à polperan où newman me présenta son plongeur un certain higgins l'homme dont le visage paraissait buriné dans le bois était assiturne et sa conversation se bornaient à de rares monosyllables ils parlèrent entre eux de questions techniques incompréhensibles pour moi et nous nous rendîmes aux trois ancres où une chope de bière délia quelque peu la langue du digne homme un détective de londres est arrivé qu'on mêla-t-il on dit que le bateau qui a sombré en novembre transporterait un chargement d'or considérable il n'est pas le premier à couler et il sera pas le dernier bravo approuva le patron des trois ancres tu dis bien la vérité bill je le crois monsieur kelvin noir basané un torse impressionnant des yeux fuyant injectés de sang je compris que ce kelvin devait être l'homme auquel newman avait fait allusion nous ne voulons pas que les étrangers viennent se mêler de nos affaires ici bougonna le patron de l'auberge d'un air farouche y compris la police demanda newman en souriant y compris la police et les autres répliqua kelvin d'un temps significatif ne l'oubliez pas monsieur dit donc newman dis-je en remontant la colline la phrase de ce vieux dur à cuire contenait une menace non déguisée mon ami éclata de rire pensez donc il n'y a absolument rien à craindre des gens d'ici il ne me convainquis pas le bonhomme ayant paru un de ces types dangereux brutal et primitif dont on ne peut jamais prévoir les réactions je crois que je peux faire remonter le début de mon inquiétude à ce moment là j'avais bien assez dormi la première nuit mais la nuit suivante j'eus le sommeil agité je me réveillais plusieurs fois avec un sentiment de malaise le dimanche matin le temps était maussade le ciel couvert et on entendait les roulements de tonnerre dans le lointain il m'est toujours difficile de dissimuler mes sentiments et newman s'aperçut tout de suite que quelque chose n'allait pas qu'est-ce qu'il y a ouest vous semblez avoir les nerfs ravifs aujourd'hui je n'en sais rien avouais-je mais j'ai une sorte de pressentiment désagréable c'est le temps peut-être bien je n'ajoutais rien d'autre dans l'après-midi nous primes le canot à moteur mais la pluie commençait à tomber et nous fûmes heureux de rentrer et de nous changer dans la soirée mon sentiment de malaise s'accentua encore dehors la tempête faisait rage mais vers les dix heures elle s'apaisa newman surveillait l'état de la mer par la fenêtre ça s'arrange dit-il d'ici une demi-heure il fera une très belle nuit et je pense que j'irai faire un tour je baillais j'ai mal dormi la nuit dernière et j'ai terriblement sommeil répliquai-je je préfère aller me coucher de bonne heure je fis comme je l'avais dit et si la nuit précédente je n'avais dormi que d'un oeil cette nuit-là je m'endormis d'un sommeil profond mais cependant agité et inquiet traversé de cauchemars je rêvais d'abîmes sans fond de précipices au bord desquels gérer tout en sachant qu'un faux pas signerait mon arrêt de mort lorsque je m'éveillais les aiguilles de ma montre marquées huit heures du matin j'avais une horrible migraine et la terreur de mes rêves nocturnes embuait encore mon cerveau cette impression d'angoisse était si forte que lorsque je m'approchais de la fenêtre pour l'ouvrir la première chose que je vis fut un homme occupé à creuser une tombe je me trotter les yeux pour m'assurer que je ne rêvais pas encore et regarder de nouveau dehors le faux soyer était toujours là seulement je reconnus en lui le jardinier de newman et la tombe n'était qu'un trou destiné à recevoir trois rosiers qui posaient sur le sol de l'allée attendait d'être plantés le jardinier leva la tête m'aperçu et toucha son chapeau du doigt bonjour monsieur cria-t-il bon temps ce matin j'étais encore trop sous l'influence de ma nuit pour partager complètement son enthousiasme il semble oui répliquais-je simplement cependant comme le jardinier l'avait dit c'était une belle matinée le soleil brillait et le ciel d'un bleu très pâle promettait de la chaleur pour l'après midi je descendis déjeuner en s'y flottant newman n'avait pas de servante à domicile mais deux femmes d'un certain âge les deux soeurs qui habitaient une ferme voisine venait tous les jours faire son ménage et préparer les repas l'une d'elles plaçait la cafetière sur la table au moment où j'entrais dans la salle à manger bonjour élisabeth dis-je monsieur newman n'est pas encore descendu il doit être sorti très tôt ce matin répliqua-t-elle n'était pas à la maison lorsque nous sommes arrivés je fus instantanément repris par l'inquiétude qui m'étreignait depuis la veille les deux matins précédents newman était descendu déjeuner assez tard et il ne m'avait pas paru être un homme du matin sous le coup de cette impression je montais en courant jusqu'à sa chambre elle était vide et de plus il n'avait pas dormi dans son lit un rapide examen de la pièce me révéla deux autres choses si newman était sorti pour une promenade il était sorti avec les vêtements qu'il portait la veille au soir car il n'était pas dans sa penderie j'eus la certitude que mes mauvais pressentiments ne m'avaient pas trompé newman avait dû sortir comme il en avait manifesté l'intention pour une promenade nocturne mais pour une raison ou une autre il n'était pas rentré pourquoi avait-il eu un accident avait-il roulé au bas d'une falaise il fallait commencer les recherches sans plus tarder en quelques heures j'y réunis toute une troupe de volontaires et nous fouillâmes avec minutie les falaises et les rochers en contrebas sans succès en désespoir de cause j'alertais l'inspecteur bat goworth son visage se rembrunit en m'écoutant parler à mon avis il pourrait bien y avoir quelque chose de sale dans cette histoire grommella t il bien une bande de fripouilles peu ordinaires par ici vous connaissez le patron des trois ancres je répondis que je l'avais vu il a fait de la prison il y a quatre ans pour agressions et voies de fées ça ne m'étonne pas l'opinion générale des gens du pays est que votre ami aime trop fourrer son nez là où il faut pas j'espère tout de même qu'il ne lui sera pas arrivé quelque chose de fâcheux les recherches reprirent avec une nouvelle ardeur mais nos efforts ne furent récompensés qu'en fin d'après midi on finit par découvrir newman au fond d'un fossé dans sa propre propriété pieds et poings liés par une grosse corde ébaillonnée par un mouchoir solidement noué pour l'empêcher d'appeler à l'aide il était terriblement épuisé il avait mal partout et quand on eut frictionné ses poignets et ses chevilles et qu'il eut bu une bonne rasade de whisky il fut en état de raconter ce qui lui est arrivé le temps s'est enlevé il était sorti vers les onze heures comme il en avait manifesté l'intention devant moi pour faire un tour il s'était dirigé sans hâte du côté des falaises et il était arrivé à un endroit dénommé la crique des contrebandiers à cause de nombreuses grottes creusées dans leurs flancs par la mer c'est alors qu'il avait remarqué quelques hommes qui déchargeaient un petit bateau il était descendu jusqu'au rivage pour se rendre mieux compte de ce qu'il faisait à voir leur mouvement ce qu'il transportait vers une des grottes les plus éloignées devait être très lourd newman sans concevoir un soupçon très précis se demandait tout de même ce que voulait dire ce travail nocturne et il s'était approché suffisamment près des mystérieux débardeurs sans qu'il l'ait remarqué lorsque brusquement il y eut un cri d'alarme et avant même qu'il ait pu faire un geste de défense deux énormes marins se jetèrent sur lui et l'assommèrent lorsqu'il reprit conscience il comprit qu'il se trouvait au fond d'un camion qui avançait en caoutant avec bruit le long du chemin qui menait au village puis il vit non sans surprise que l'on pénétrait dans sa propriété le véhicule s'arrêta des hommes descendirent il y eut un conciliabule à voie basse et enfin deux d'entre eux l'attrapèrent et le lancèrent sans ménagement dans le fossé où nous avions fini par le découvrir et qui était assez profond pour retarder justement cette découverte le camion était reparti par un autre chemin plus proche du village il était incapable de donner une description de ses assaillants sauf qu'il s'agissait d'un marin et qu'ils étaient originaires de cornwall à cause de leur accent l'inspecteur badgaworth fut très intéressé par son récit il ne fait plus aucun doute que ces gens ont volé d'une manière ou d'une autre les lingots après le naufrage et qu'ils les ont cachés dans une des enfractuosités des falaises dit-il ils les ont enlevés cachés d'ailleurs lorsqu'ils ont appris que la police procédait à une fouille méthodique et cette nuit lorsque monsieur newman les a surpris ils devaient les porter dans une de ces grottes que nous avons déjà exploré nous allons reprendre nos perquisitions mais comme ils ont eu 18 heures devant eux pour dissimuler à nouveau leur butin je doute fort que nous en trouverions la trace l'inspecteur nous quitta rapidement pour relancer les recherches mais il ne trouva rien d'autre qu'une piste dont il me parla le lendemain matin ce chemin voyez vous est très peu utilisé par les voitures et l'on voit distinctement ici et là les traces de pneus l'un d'eux notamment est très caractéristique et l'on doit le retrouver voyez cette marque triangulaire on la distingue à l'entrée de la propriété et on la voit aussi dans la terre meuble près de la seconde entrée c'est bien donc notre camion qui est venu du village a pénétré dans la propriété et est ressorti or il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un camion par ici deux ou trois tout au plus Kelvin le patron des trois ancres est l'un d'eux quelle était la première profession de Kelvin questionna Newman c'est curieux que vous me demandiez ça monsieur Newman dans sa jeunesse Kelvin était scaphandrier Newman et moi nous nous regardâmes les pièces du puzzle s'ajustaient peu à peu les unes aux autres vous n'avez pas reconnu Kelvin parmi les hommes qui s'agitaient sur le rivage monsieur Newman questionna l'inspecteur Newman secoua négativement la tête je suis incapable de vous dire quoi que ce soit je n'ai eu le temps de rien voir l'inspecteur me permis très aimablement de l'accompagner aux trois ancres le garage était situé tout en haut d'une ruelle latérale les grandes portes étaient fermées à clé mais nous trouvâmes sur la côte une petite porte ouverte une très rapide d'inspection des pneus permis à l'inspecteur de fortifier son opinion tenez regardez s'écria-t-il en désignant du doigt le pneu arrière gauche eh bien je suis curieux de voir comment Kelvin va se tirer de ce mauvais pas Raymond West se tue et Joyce s'agita avec impatience dans son fauteuil mais je ne vois aucun problème là-dedans à moins que l'on n'ait pas retrouvé l'or on l'a pas retrouvé en effet et qui plus et on n'a rien pu prouver contre Kelvin on l'a bien arrêté en s'appuyant sur les marques de pneus de son camion mais faute d'autres preuves ont dû le relâcher rapidement car il se produisit alors un coup de théâtre en face de l'entrée du garage il y avait un cottage loué par une artiste paître oh ces artistes s'écria Joyce en riant comme vous dites ah ces artistes celles-ci venaient d'être malades et en conséquence elle avait encore à son service deux infirmières l'infirmière de nuit avait poussé son fauteuil devant la fenêtre dont elle avait relevé le store et elle jura que la nuit en question le camion n'était pas sorti du garage car elle n'aurait pas manqué de le voir ça ne change rien à faire dit Joyce l'infirmière s'est endormie dans son fauteuil et n'a rien vu ni entendu elles font toutes la même chose oui bien sûr c'est souvent ce qui arrive intervint avec bon sens monsieur Patrick mais il me semble qu'avant d'accepter les yeux fermés le témoignage de cet employé il aurait fallu s'inquiéter de ses états de service un alibi aussi rapidement fourni appelle à mon avis le doute la malade elle-même a témoigné précisa Raymond West elle n'avait pas fermé l'oeil de la nuit et si le camion était sorti elle n'aurait pas manqué de l'entendre un silence absolu ayant succédé la tempête des premières heures de la soirée je suppose qu'il y a eu encore quelque chose observa le pasteur est-ce que Kelvin lui-même n'a pas fourni un alibi parfaitement contrôlable il déclara qu'il n'avait pas mis le pied dehors et qu'il était couché à 10 heures du soir évidemment il n'avait pas témoin pour le confirmer l'infirmière a dormi ainsi que sa malade dit résolument Joyce c'est bien connu tous les malades prétendent de bonne foi qu'ils n'ont pas fermé l'oeil de la nuit alors qu'ils ont parfaitement dormi le pasteur ne semblait pas se rallier à cette thèse et Raymond West l'interrogea du regard et bien pour ma part je place Kelvin qui me paraît avoir été victime de sa mauvaise réputation vous connaissez le dicton lorsqu'on veut pendre son chien on dit qu'il est galeux cet homme avait fait de la prison il a suffi d'une empreinte de pneus pour qu'on le soupçonne d'emblée alors qu'il n'y avait peut-être là qu'une malheureuse coïncidence et vous sœur Henry ce dernier hocha la tête je connais cette affaire expliqua-t-il en souriant vous comprendrez donc que je m'abstienne de donner mon opinion alors à vous ma tante Jane pria Raymond qu'est-ce que vous en pensez une minute mon enfant je crois que je me suis trompé voyons je recompte deux mailles envers trois mailles en droit une maille sautée deux mailles envers bon tout va bien alors qu'est-ce que tu disais quelle est votre opinion elle ne veut pas te faire plaisir chère enfant les jeunes n'aiment pas du tout qu'on leur dise certaines choses alors mieux vaut que je me taise c'est ridicule tante Jane vous savez très bien que vous pouvez tout me dire eh bien soit alors dit Miss Marple en posant son tricot sur ses genoux et en regardant son neveu je pense que tu devrais être plus circonspect dans le choix de tes amis Raymond tu es trop crédule et sans malice sans doute parce que tu es écrivain et que ton imagination a joué au sujet d'un galleon espagnol si tu avais été un peu plus âgé et que tu es eu un peu plus d'expérience de la vie tu aurais été tout de suite sur tes gardes un homme que tu ne connaissais que depuis quelques semaines non plus un grand rire secoua soudain sur henry et il se donna une grande claque sur le genou vous êtes pris cette fois Raymond s'écria-t-il miss Marple vous êtes merveilleuse votre ami Newman mon garçon a un autre nom plusieurs autres noms en ce moment il n'est plus en Cornwall mais dans le Devonshire à Dartmoor pour être plus exact condamné à quelques années de prison nous ne l'avons pas pris pour cette histoire de lingots d'or mais pour l'attaque à main armée d'une banque londonienne et nous avons retrouvé une partie de leur volet enfouie dans le jardin de Paul House ce qui était une idée assez astucieuse de sa part en effet tout le long des côtes de Cornwall ils courent des histoires de galions perdus avec leur chargement d'or ce qui permet d'utiliser les services d'un scaphandrier à l'occasion et de parler de lingots d'or enfouis au fond des eaux mais il fallait un bouc émissaire et Kelvin était l'homme tout trouvé Newman joua très bien sa petite comédie et notre ami Raymond avec sa célébrité d'homme de lettres était un témoin insoupçonnable mais la trace de pneus objecta Joyce oh j'ai déjà vu ça ma chère petite quoique je n'entende rien aux voitures décria Miss Marple les gens changent facilement deux roues vous savez et il est facile pour un automobiliste d'enlever une roue et d'en mettre une autre à la place c'est ce qu'a dû faire Newman ou un de ses complices il a pris la roue du camion de Kelvin l'a emporté par la petite porte l'a mis sur le camion de Newman qui est sorti pour aller jusqu'à la plage chercher l'or l'a remonté et rentré par l'autre porte ensuite on a rechargé la roue et on est allé la replacer sur le camion de Kelvin pendant que je le pense l'un des compères ficelait monsieur Newman et l'a installé dans le fossé situation certes très inconfortable et qui se prolongea probablement plus longtemps qu'il ne l'avait calculé je suppose que le prétendu jardinier s'est chargé d'enfouir l'argent pourquoi dites-vous le prétendu jardinier tant Jane demanda Raymond avec animosité parce que cet homme ne pouvait pas être un vrai jardinier mon petit le jardinier ne travaille jamais le lundi de pentecôte tout le monde sait ça elle sourit reprit son tricot c'est d'ailleurs ce petit détail qui m'a mise tout de suite sur la voie dit-elle en regardant son neveu lorsque tu seras chef de famille et que tu auras toi même un jardin tu seras au courant de ces petits détails cher enfant fin j'espère que vous avez aimé cette histoire je vous dis à très bientôt pour une prochaine prenez soin de vous au revoir et merci 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 merci